Kenji Jirak, dix ans après avoir remporté The Voice avec Mika, son annonce de taille qui émeut. L'année 2024 aura marqué un tournant dans la vie de Kenji Jirak. Le chanteur qui avait jusqu'alors connu la gloire et le succès. S'est subitement retrouvé à terre. La nuit du 22 avril dernier, il a bien failli ne plus jamais se relever. Après une possible dispute avec sa femme Soraya, il s'était malencontreusement tiré dessus. Ce geste fou marquait le signe d'un désespoir profond. Le succès quand il est trop soudain peut être dur à appréhender. C'est la mère expérience qu'a fait Kenji Jirak ces derniers mois. Mais ce n'est que quand on touche vraiment le fond. Que l'on peut rebondir. Il semblerait que cela ait été le cas pour le vainqueur de The Voice. Qui depuis cette triste nuit d'avril met tout en œuvre pour redevenir un chanteur, mais surtout un mari et un père. Kenji Jirak décide de se poser pour sa femme et sa fille. Depuis son terrible accident, Kenji Jirak tente de se reconstruire auprès des siens. Malgré les nombreuses rumeurs. Sa femme Soraya est toujours à ses côtés. Tout comme sa fille Eva Alba qui est le pilier de sa vie. Afin de repartir sur de meilleures bases, l'artiste s'astreint à une routine quotidienne faite de sports et de chants. Footing, boxe, corde à sauter, c'est un nouveau Kenji qui est là désormais. Mais le plus grand changement pour le chanteur originaire de la communauté des gens du voyage, c'est sa récente sédentarité. Afin d'apporter un cadre à sa fille Eva Alba, il a en effet décidé de ranger la caravane au garage. Il s'est installé avec femme et enfant en plein cœur de l'Essonne. Une stabilité nouvelle pour sa fille qui vient de faire sa première rentrée en maternelle. L'occasion également pour le chanteur de se tourner vers l'avenir. Après toutes les histoires qui ont émaillé ces derniers mois, le chanteur a enfin décidé de repartir de l'avant. Rien de tel pour cela que d'annoncer la sortie d'un nouvel album. C'est donc ce qu'a fait l'ancien vainqueur. De The Voice à la fin du mois d'août dernier sur ses réseaux sociaux. Celui-ci sortira le 4 octobre prochain et s'intitulera Vivre. Un titre tout sauf anodin. Kenji Jirak a par ailleurs fait une annonce via son canal WhatsApp hier. Pour ceux qui ont précommandé elle édition limitée disponible uniquement. Sur la boutique officielle il y a un trac en plus. C'est ma chanson porte bonheur. Elle m'a fait gagner The Voice et on la chante famille depuis. Que je suis tout petit, en effet, sur cette édition se trouve la chanson à mort de Misa Moresse. Un superbe cadeau qui ravira les fans du chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada